Europe 1 Le grand direct de la santé Jean-Marc Morandini France, les chutes sont les accidents de la vie courante les plus fréquents chez les personnes âgées de plus de 65 ans avec des conséquences parfois graves alors comment les éviter et puis comment réagir également quand il y a des chutes ? On va voir ça avec vous docteur Marcel Léchoux Alors oui c'est une cause de décès les chutes sont une des causes des décès les plus importantes chez les personnes âgées globalement il y a 4000 à 5000 décès par an à cause des chutes donc vous voyez c'est énorme et on peut les distinguer en deux types les causes liées à l'environnement l'organisation de la maison l'habillement, les vêtements etc. qui peuvent provoquer des chutes chez les personnes âgées et puis les problèmes pathologiques c'est à dire vous pouvez faire un accident lié à un problème cardiaque à une prévention etc. ce qui est différent donc ce sur quoi évidemment on peut agir sur les problèmes pathologiques en les suivant et en faisant de la prévention mais on peut surtout faire attention à l'environnement alors ça a l'air tout bête mais vous savez quand vous allez chez les personnes âgées souvent elles accumulent nous on a plutôt tendance maintenant dans les jeunes générations à avoir des appartements dépouillés mais chez les personnes âgées on accumule des choses il y a plein de tapis de choses qui peuvent glisser et c'est une source de chute par glissement parce qu'on se prend les pieds comme on dit vulgairement on se prend les pieds dans le tapis justement les tapis sont dangereux donc il faut enlever les tapis par exemple chez une personne âgée c'est bien quand il n'y a pas de tapis alors ça dépend si vous avez un tapis sur une moquette ça ne glisse pas mais si vous avez un tapis sur un parquet et que la personne âgée avance le pied avec sa pantoufle elle se prend la pantoufle dans le tapis et le tapis va glisser sur le parquet vous voyez c'est vraiment un problème de bon sens et il faut organiser tout l'environnement mettre à distance les petits bibelots ne pas mettre des choses qui risquent de tomber qui risquent de provoquer des chutes et ça s'analyse alors la personne âgée est pas souvent en mesure elle peut parfois parce qu'elles ont toute leur tête mais souvent c'est l'entourage donc c'est à nous à aller voir et essayer de regarder dans l'environnement d'une personne âgée donc les tapis ça c'est important parce qu'il y a beaucoup de tapis assez bizarrement chez les personnes âgées parce que ça se fait beaucoup ça se faisait en tout cas beaucoup si le tapis est sur une moquette ça ne glisse pas mais si le tapis est sur un parquet c'est évident que ça peut glisser donc les tapis et tous les petits meubles aussi peut-être sur lesquels on peut se cogner voilà exactement sur lesquels on met des bibelots vous voyez cet environnement et puis bien entendu les escaliers parce que là les escaliers il faut absolument qu'il y ait une rampe parfois maintenant vous savez il y a des espèces de petites chaises qui sont munies d'un petit moteur ah oui on monte là qui c'est qui faisait ça ? je ne sais plus on a déjà vu la pub de tout ça c'était pas Geneviève de Fontenay qui faisait ça ? non c'était qui ? non je croyais ? non ? bon on va chercher c'était l'ancienne gloire masculine de la télé ah oui ? masculine ? ah bon ? oui oui c'est ce sont des hommes enfin masculine ou féminine en tout cas prenez garde à l'environnement analysez ça n'est qu'une question de bon sens et puis il y a un endroit où particulièrement on peut avoir des chutes c'est dans la salle de bain et vous savez là encore comme dans l'escalier les petites barres pour se tenir prendre des appuis apprendre à se baisser apprendre à rentrer dans une baignoire vous avez aussi ces fameuses baignoires on a des baignoires à port ça c'était Michelin Dax ah oui c'est ça c'est ça c'est bien dans cette année ça ? c'est bien parce que ça permet de ne pas enjamber c'est mieux qu'une douche ? ah bah alors la douche c'est pas mal mais à condition d'avoir un tabouret dans la douche ah pour s'asseoir qui permette de s'asseoir parce que la personne âgée c'est pas évident avec les difficultés de mouvoir ses articulations alors la baignoire à port il y a un truc que je comprends pas il faut la vider avant d'ouvrir et bah justement écoute-moi Jean-Marc écoutez-moi elle est concernée le temps que la baignoire se vide la pauvre personne âgée elle est sur le tabouret dans la baignoire et elle se gèle en attendant que la baignoire soit vide il faut s'essuyer tout de suite quand on sort d'une baignoire ah oui parce que c'est ça on se douche le bain est plein on vide la baignoire il faut attendre que tout soit vidé et on attend sur le tabouret que tout soit vidé mais comment vous faites alors ? elles ont froid les pauvres femmes comment vous faites ? vous avez une solution ? mais oui il y a une solution vous faites quoi vous ? je ne suis pas concernée non mais c'est vrai c'est un problème vous avez raison mais la baignoire un il fait chaud normalement dans une salle de bain quand vous avez rempli un bain par la chaleur deux vous pouvez chauffer votre salle de bain pour ne pas être gêné par le refroidissement et puis trois la baignoire elle va couler je ne vais pas vous faire le sketch de Fernand Reynaud vous savez le refroidissement du vide ça met un certain temps mais elle va couler assez vite pendant ce temps-là vous pouvez mettre une serviette sur le corps de toute façon comme on dit Julie entre deux mots il faut choisir le moins les chutes c'est lié au vieillissement donc lié à la vision on imagine au trouble de la vision aussi lié au trouble auditif parfois ? ça peut être lié à la vision au trouble auditif et puis surtout aux articulations parce qu'on a du mal à bouger vous savez plus on vieillit plus on se rend compte qu'on a plus de mal à lever un genou à plier la hanche voilà donc il faut marcher à plat aussi par exemple ? il vaut mieux il vaut mieux marcher à plat évidemment il faut pas de petits talons ? non pas pour les personnes âgées il ne faut pas de petits talons ? forcément quand vous êtes dehors pour marcher c'est une chose mais là on parle à la maison il vaut mieux avoir des savates qui accrochent l'adhérence des semelles c'est quelque chose aussi de très très important il ne faut pas donner dans votre environnement dans votre habillement la possibilité de se prendre les pieds dans le tapis les pieds dans la robe glisser sur le parquet il y a une source également qui est assez bizarrement qui est facteur de chute c'est la peur de chuter en général quelqu'un qui est tombé finalement ensuite va faire tellement attention en remarchant de peur de rechuter que la chute va revenir alors là vous mettez le doigt sur un problème qui est un problème psychologique que Stéphane pourrait nous décrire à merveille je vous explique il est pédopsychiatre c'est des petits bébés vous savez il y a un moment c'est un cercle si je vous demande Jean-Marc descendez au sous-sol il y a deux escaliers vous descendez vous le faites machinalement et rien ne se passe si je vous dis descendez au sous-sol mais faites bien attention à vos pas et faites bien attention là vous allez commencer à analyser votre marche et c'est ce qu'on appelle en psychologie il y a un moment il faut vivre les choses il ne faut pas trop y penser parce que si vous vous pensez comment vous allez descendre les escaliers il faut que je fasse attention pour ne pas tomber etc